Alors, encore une fois, c'est une réalité bien franco-française, mais inévitablement, si l'IGPN est composé d'anciens policiers qui ont été nommés à ces postes-là, ce risque existe. Et je pense que, encore une fois, le système judiciaire doit vraiment prendre en considération le fait que les fonctionnaires de l'État doivent être exemplaires. Et s'ils n'arrivent pas à faire respecter cela, ça va être véritablement au détriment, globalement, de l'autorité à proprement parler. Donc, il est de l'intérêt même de l'IGPN de condamner ce qui est à condamner, et même d'une manière très sévère, dans l'objectif de maintenir le rapport à l'autorité, on va dire, suffisamment sain, un rapport à l'autorité qui serait suffisamment sain pour que nos sociétés soient gouvernables. Or, justement, si l'IGPN couvre d'une manière factuelle les policiers, inévitablement, il va y avoir une perte de confiance vis-à-vis du système judiciaire et qui va entraîner énormément de problèmes qui, selon moi, ne vont faire qu'aggraver, si tu veux, cette gouvernabilité qui devient de plus en plus difficile. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, globalement, le système judiciaire n'a pas à être composé de gens qui occupent la même fonction. Il y a des lois, et à un moment donné, tu as des gens qui sont là pour faire respecter des lois. Quand, à un moment donné, les représentants de l'autorité se couvrent les uns les autres alors qu'ils ont tabassé une personne qui ne cherchait même pas à se battre et qu'à un moment donné, ils inventent des rapports dans lesquels ils écrivent des choses qui sont factuellement fausses, que tu sois un policier ou non, d'accord ? Tu ne peux pas, si tu veux, être, comment dirais-je, doux avec ce genre de choses. Tu dois être extrêmement sévère. Et donc, ici, le fait de comprendre les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les fonctionnaires de police et le fait de justifier éventuellement ces écarts qui sont inacceptables, c'est deux choses qui sont totalement distinctes. Et il ne faut pas les confondre. C'est-à-dire que non, il n'y a pas que des policiers qui sont aptes à pouvoir juger des policiers. Maintenant, il est évident que toute personne qui juge un policier doit prendre en considération les éventuelles difficultés que ce métier intègre. Ça, c'est une réalité. Mais c'est, si tu veux, aussi quelque chose qui fait partie du travail des gens qui doivent juger. C'est-à-dire prendre en considération l'ensemble du contexte qui crée ce travail et qui rend ce travail difficile. Encore une fois, quand tu te retrouves dans des endroits où les gens, lorsque tu cherches à les contrôler, commencent à fuir, tu sais, on a eu pas mal de cas ici, par exemple, à Bruxelles. Un cas qui récemment, d'ailleurs, a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Un jeune en scooter dans une cité qui faisait un bruit énorme, qui roulait sans casque, qui roulait à une vitesse complètement folle et qui, à un moment donné, a été pris en chasse par un véhicule de police, qui a été pris en chasse par un deuxième véhicule de police qui venait par le contenir en sens inverse. Et ce motard, en tout cas, il était sur un scooter, au lieu de s'arrêter, il roulait dangereusement. Il a voulu doubler une camionnette parce qu'il était suivi par un véhicule de police et il a pris l'autre véhicule de police qui venait en face d'une manière frontale et le jeune est décédé. Et il faut voir, si tu veux, globalement, la levée de bouclier qu'il y a eu, la police criminelle, nous sommes à deal, enfin, en tout cas, je pense que le jeune s'appelait à deal, nous sommes tous devenus à deal. Et en fait, à un moment donné, il n'y a plus personne qui prend en considération le fait que quand la police te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu vois ? Tu ne fais pas celui qui fait ta loi toi-même. Tu comprends ? Alors, je ne suis pas du tout là en train d'essayer de justifier, globalement, quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout en train d'essayer de même, comment dirais-je, être dans un discours où je vais prendre la défense de la police. Mais inévitablement, lorsque tu es dans une société et que les gens ne respectent même plus la loi ni la police et qu'ils commencent à fuir, et que si toi, tu cherches à les pourchasser et qu'eux, pour une raison ou pour une autre, trébuchent, tombent ou se tuent, et que c'est encore toi qui es responsable, moi, à la place de la police, je pense que je laisserai ce genre de société aussi se débrouiller. C'est-à-dire que je ne ferai même plus mon travail, en fait. Tu vois ? Parce que ce travail n'est plus... Il ne sert plus à rien. Et donc, il y a une perte de motivation de la part des fonctionnaires de police qui se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on est en train de faire si pour qu'au bout du compte, les gens soient finalement, de toute façon, soit libérés le jour même, soit c'est de toute façon nous qui allons être responsables. » Donc, il faut un tout petit peu aussi se mettre dans, je dirais, dans les chaussures d'un policier et essayer de comprendre aussi leur perspective. C'est aussi très, très difficile aujourd'hui. Tu vois ? Voilà. Donc, il faut prendre en considération les deux aspects. C'est ça que je veux dire. Sous-titrage ST' 501